Aujourd'hui, on va faire un court vidéo. On va ouvrir le fromage émental scandinave qu'on a fait ensemble il y a 8 semaines. Wow! Alors, d'abord, l'odeur qui émane de ce fromage est tout simplement sublime. C'est vraiment... Ça donne le goût de le manger. Le développement des yeux aussi est vraiment très intéressant. On a un bon développement, une belle répartition à travers le fromage. Bon, ça tombe bien. La cire s'enlève tout seul. Hey! Salut tout le monde! Fred du futur ici. Je m'apprêtais à publier la vidéo quand, soudainement, j'ai vu un rat de marée dans les commentaires. Plein de gens qui se mettent à parler d'un certain Nigel. Nigel, légende urbaine ou pas, paraîtrait-il que t'as présenté mes vidéos dans tes streams de plus de 15 000 personnes. Si c'est le cas, je t'en remercie énormément. C'est très apprécié. Je te dédicace ce fromage. En plus d'être bon, il fait... Non, il fait pas de la bonne musique. T'es mieux de le manger, ça va être mieux. Je n'ai aucune idée si tout ça est vrai ou non. Peut-être que ce ne sont que des gens qui ont commencé à mettre des commentaires dans mes vidéos pour me faire rire. Si c'est le cas, ça a fonctionné. En remontant les ficelles aussi, je suis remonté sur sa chaîne YouTube que je mets juste ici. Si ça vous intéresse, allez le voir. Il a plus de 4 millions d'abonnés. Sérieusement, si c'est vrai, je suis très, très, très surpris. Wow! Je suis vraiment satisfait du résultat. Pour le moment, je ne l'ai même pas encore goûté. Mais avec mes yeux, déjà, je commence un peu à le goûter. Et il a l'air magnifique. Avec mon nez, c'est les cultures bactériennes qui créent les trous, ne font pas que créer des trous. elles transforment aussi le goût du fromage et donnent une odeur qui est magique. Donc, je vais le goûter. Je ne croquerai pas dans un immense morceau pour rien. Peut-être que certains d'entre vous, c'est ce qu'ils attendent de moi. Je vais m'en couper un tout petit morceau. Et voilà mon morceau. Donc, c'est un fromage qui est assez souple. Bon, il y a des trous, donc ça le rend un peu moins résistant. Mais quand même, il y a une bonne texture, une certaine fermeté, mais assez souple tout de même. On va le goûter. Wow! Ouh! Ça, c'est bon. Je suis vraiment content de mon résultat. Je sais que dans certains coins du monde, ce n'est pas évident de trouver la propionique Shermanie, qui est la culture bactérienne qui fait les trous. Essayez d'en trouver. Il faut que vous fassiez ce fromage-là en huit semaines seulement. C'est le goût, le développement de saveurs qui s'est passé dans ce fromage est exceptionnel. Vous devez faire ça une fois dans votre vie. Je suis désolé si vous ne trouvez pas de propionique Shermanie. Trouvez-en. Il faut que vous le fassiez. On a une certaine douceur dans le fromage et un goût, certains vont appeler ça noisette. C'est un goût qui est définitivement transformé. Ce n'est plus du produit laitier standard. Il y a eu quelque chose qui l'a transformé. C'est délicieux. Un certain sucré aussi peut-être. Aucune amertume. Le sel est parfait. Je l'ai sommuré dans une sommure à saturation. C'est quand même un niveau de sel qui est assez élevé. Le dosage, j'avais un petit peu peur. Est-ce que ça allait être trop fort ou pas? Le sel est parfait dans la recette. Je suis désolé, je vais en manger un autre. Donc, c'est à peu près. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire à propos du fromage émental scandinave. Il est délicieux, il est beau à voir, il sent exceptionnellement bon. Allez voir la vidéo si vous voulez voir comment le faire. Justement, parlant de vidéo, si vous voulez plus d'informations sur faire du fromage à la maison, je vous mets deux liens juste ici, dont le fromage émental, la recette juste là. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!